bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler des robots de trading bitcoin donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo par rapport à ça donc ce sera vraiment l'occasion de faire le point par rapport aux robots de trading bitcoin donc bien sûr tout ce qui touche au trading algorithmique avant de commencer cette vidéo petit rituel vous êtes habitués en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour recevoir mes différentes lettres d'investissement j'en envoie en moyenne à peu près une par mois dans laquelle je partage encore plus de choses que dans mes vidéos youtube n'hésitez pas c'est gratuit vous pouvez vous inscrire le lien est directement en description alors cette vidéo sur les robots de trading va être en deux parties première partie on va revoir un petit peu les principes sur les robots de trading on va essayer de voir justement pourquoi est ce que dans la plupart des cas les robots de trading ne fonctionne pas on va ensuite parler un petit peu donc des règles d'or pour choisir les bonnes stratégies et dans un deuxième temps je parlerai un peu plus de la stratégie que moi j'utilise maintenant depuis plus de quatre ans qui est celle de crypto traders sur laquelle j'ai en moyenne on va dire à peu près 100 mille euros de délégués depuis maintenant depuis maintenant plus de plus de quatre ans donc on ferait également le point par rapport par rapport à ça et on ferait un peu le point par rapport à toutes les autres stratégies que j'ai pu tester et depuis le temps j'ai quand même testé beaucoup de choses j'ai pas mal on va dire acquis de connaissances je dirais pas d'expertise en la matière parce que je ne suis pas vraiment dans ce milieu je ne suis pas ni un compte donc les personnes qui vont développer des algorithmes de trading je ne travaille pas dans un fonds où on a des algos de trading mais quand même je justement je parle je communique avec beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu qui créent des algos et donc forcément depuis le temps et puis en plus même en testant les choses on apprend également beaucoup de choses bon déjà on va commencer pourquoi est-ce que la plupart des stratégies de trading de type algorithmique ne fonctionne pas parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont probablement dû tester pas mal de stratégies et force est de constater que dans la plupart des cas ça marche pas alors quand je dis que ça marche pas ça veut pas dire que vous perdez forcément de l'argent ça veut dire que les stratégies qui sont proposées ne sont pas cohérentes ça veut dire que une stratégie qui n'est pas cohérente c'est une stratégie par exemple qui va faire une performance qui est plus ou moins la même que btc mais qu'il y aura un risque plus ou moins équivalent au bitcoin avec un drawdown plus ou moins équivalent en fait dans ce cas là autant faire du bain et note et vous comprenez bien que ça revient exactement au même c'est rien en fait de payer des frais de payer des fils de faire plein de transactions si au final c'est pour ne pas réussir à faire mieux que le bitcoin sur une stratégie de type bain et note par contre une stratégie qui est efficace c'est une stratégie qui va être capable de faire aussi bien que bitcoin mais avec un risque beaucoup plus faible par exemple une stratégie qui a un max drawdown de 20 à 30% et qui en 2022 ne perdra que 10 à 20% tout au plus là où bitcoin lui en a perdu plus de 60 là c'est une stratégie qui a du sens et c'est une stratégie qui fonctionne donc il faut pas uniquement se regarder en fait la performance parce que une stratégie même qui n'est pas efficace peut quand même performer mais c'est important de regarder justement le risque qui est associé pour savoir si ça paye ou si c'est pas du tout intéressant au final de partir sur une stratégie de ce type là donc dans la plupart des cas les stratégies de type algorithmique ne fonctionnent pas et l'une des premières raisons pour ça c'est que beaucoup de stratégies sont fondées sur des back tests et en fait je pense que quand on n'y connaît pas grand chose inconsciemment on se dit mais en fait c'est simple de faire un algo de trading il suffit juste de prendre tout un tas d'indicateurs de données et puis on va tester on va tester sur le passé et quand on aura testé 5000 fois on aura peut-être trouvé des variantes parfaites qui vont fonctionner parfaitement sur les données du passé mais quand on va le mettre en live et bien étrangement ça marche plus alors ce qu'il faut comprendre c'est que les marchés c'est une compétition investir et trader principalement je dirais même plus le trading en tant que tel c'est une compétition dans laquelle seuls les meilleurs sont gagnants et seuls vraiment les meilleurs des meilleurs vont on va dire accumuler le plus gros de la richesse donc vous imaginez bien que l'objectif quand on fait des algos de trading c'est de faire ce que tous les autres sont pas capables de faire en tout cas pas aussi bien que vous donc s'il suffisait juste de prendre au final les données du passé et ensuite d'ajuster vos différentes variables en prenant des indicateurs classiques de type des moyennes mobiles ou alors des du rsi du macd et compagnie vous comprenez bien en fait que ça un gamin de 15 ans qui s'est développé il peut le faire donc il n'y a aucune complexité en fait là dedans donc vous comprenez bien en fait que ça ne peut pas marcher donc tous ceux qui au final font des stratégies qui ont été backtesté 15000 fois pour avoir les paramètres parfaits et ben en fait vous faites ce qu'il faut absolument pas faire et je pense que c'est je pense que ceux qui s'y connaissent là dedans et notamment s'il ya des comptes qui m'écoutent je pense que voilà vous le savez la première des règles de base c'est de ne jamais faire ça de toujours bien évidemment on va travailler sur les données du passé mais ensuite on ne va tester son algorithme qu'une seule fois on le test si le 6 est concluant très bien on peut commencer à aller sur la production et commencer à mettre de l'argent dessus si ça marche pas on recommence tout et on va pas juste commencer à dire ah mais attends je vais changer ce paramètre là je re backtest je rechange je re backtest jusqu'à trouver le truc qui fonctionne ça ça marche pas donc ça c'est le premier gros des problèmes c'est que tous les algorithmes aujourd'hui en tout cas la plus grande majorité des algorithmes surtout qu'ils sont en accès pour le grand public en fait ils sont juste basés sur du backtest ils ont été sur optimisé sur du backtest et donc il ne fonctionne pas ça c'est la première des choses qu'il faut absolument comprendre forcément faire ça c'est la solution de facilité vous imaginez bien par contre ne le back tester qu'une seule fois forcément après s'il faut tout recommencer c'est un peu plus compliqué donc donc voilà vous quand je pense que vous comprenez bien aussi pourquoi pourquoi est ce qu'il faut faire comme ça et encore une fois ne soyez pas naïf quand c'est trop facile ça ne marche pas la deuxième des raisons c'est que on entend toujours beaucoup de personnes nous dire le gros avantage des algos de trading des robots de trading c'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine encore une fois ça c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est que faire des algos de trading parce que il y aura toujours toujours des interventions humaines qui seront nécessaires parce que mine de rien l'algo il se développe pas tout seul il se développe par une ou plusieurs personnes et il faut prendre des décisions à un moment ou à un autre c'est à dire que si l'algo fonctionne plus il faut être capable de prendre une décision pour l'arrêter mais il faut également ne pas commencer à dire ok dès que l'algorithme ne va pas de suite dans notre sens on l'arrête de suite et on recommence tout sinon en fait on fait on fait on fait jamais rien donc vous imaginez bien qu'il faut être capable de prendre des décisions et donc pour être capable de prendre des décisions relatives à des décisions d'investissement il faut de l'expérience honnêtement je suis désolé en fait mais une personne qui par exemple qui est extrêmement forte dans le développement d'algorithmes si elle n'a jamais tradé de sa vie si elle n'a jamais même fait de la gestion active de portefeuille de sa vie bon courage pour prendre une décision et c'est pareil pour un développeur si un développeur a jamais tradé de sa vie ben c'est pas lui encore une fois qui prendra cette décision là donc une intervention humaine est toujours nécessaire à pas mal de niveaux c'est à dire que un algo est jamais en roue libre on va tout le temps le monitorer on va tout le temps les monitorer les surveiller parce qu'en général c'est pas un algo c'est un panel d'algos qui ensuite vont être plus ou moins pondérés ou plus ou moins vont être exposés au sur la stratégie principale en fonction du contexte et ces marchés haussiers ces marchés baissiers si c'est du range et parfois même c'est une intervention humaine qui va dire ok on va plus pondéré sur cette stratégie là parce qu'on est dans telle condition de marché ou parce qu'il ya tel risque à venir avec je sais pas l'arrivée des etf ou des trucs comme ça donc vous comprenez bien en fait que les interventions humaines sont toujours 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 nécessaire surtout sur des stratégies où on est sur des stratégies grand public donc ça veut dire des stratégies de type d trading ou swing trading alors ça va de soi que ceux qui font de l'arbitrage du market making du market neutral ou tout un tas de stratégies peut-être beaucoup plus complexe ou sur du beaucoup plus court terme l'intervention humaine va être peut-être un petit peu moins importante mais en tout cas pour du day trading voire du swing trading qui va gérer de manière algorithmique il y aura toujours besoin d'intervention humaine donc ça également il faut absolument le prendre en compte donc si vous êtes extrêmement mauvais pour prendre des décisions et que vous pensez qu'il suffit de faire un algo pour que les choses aillent mieux et bien en fait vous vous trompez complètement parce que ça n'ira pas mieux voilà ensuite beaucoup de personnes lancent des stratégies encore une fois c'est pas une critique mais c'est factuel il faut être capable d'accepter également si c'est une critique en soi en fait mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une attaque envers les développeurs c'est normal en fait de croire ça donc ce que je voulais dire c'est que beaucoup de personnes lancent des stratégies car ils ont des compétences de développement et donc ils pensent qu'ils peuvent faire un algo je suis désolé mais non en fait il suffit pas d'avoir des compétences de dev pour faire un algorithme en fait la partie développement sur un algorithme la partie développement pur du code en fait ça représente que dalle en termes de en termes de travail ce qui compte c'est développer l'algo et là c'est un tout autre level que de juste faire du développement classique et encore une fois il faut en plus rajouter à cela une compétence de trader ou au moins une personne qui fait de la gestion active qui est capable de prendre des décisions au bon moment et de pas faire des erreurs comme on l'a vu à de nombreuses reprises sur de nombreux services qui proposait des stratégies de robots de trading ou en fait il ya eu dans beaucoup de cas des faillites d'entreprises ou même carrément des clients qui ont perdu tout leur capital principalement à cause d'erreurs humaines et c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement important au final d'avoir des personnes qui savent prendre des décisions le quatrième point c'est qu'un algorithme doit être doit évoluer en permanence donc encore une fois on oublie un le le juste les les idées qu'on peut se faire d'un algo de trading où on n'a pas besoin d'intervenir et en plus de ça une fois qu'il est mis en place après on a tranquillement une rente qui va tomber avec des rendements de malades tous les mois non ça en fait ça n'existe pas un algorithme de trading doit évoluer en permanence parce que c'est une compétition encore une fois de plus donc lorsqu'on est en compétition avec tout un tas d'autres algorithmes de trading mais vous imaginez bien en fait que celui qui est capable de continuellement garder de l'avant c'est celui qui va tout le temps être capable de faire évoluer son algorithme de trading encore une fois le but n'est pas de changer tous les jours ce qu'on est en train de faire bien évidemment mais le but est de faire les mises à jour quand il faut quand il ya des changements au niveau du marché même s'il ya des algos qui vont être capable d'évoluer par eux mêmes en fonction de l'évolution des m du du marché en général quand même il ya toujours toujours besoin de le surveiller de manière continue et d'y apporter parfois des petits ajustements donc vraiment oublié en fait le robot qui en roue libre qui va tout faire tout seul et qui va tout faire parfaitement ça n'existe pas voilà donc voilà un petit peu toutes les principales raisons pour laquelle la plupart des stratégies aujourd'hui qui sont proposées pour du grand public je précise important ne fonctionne pas ensuite autre point dans la plupart des cas les meilleures stratégies ne sont pas accessibles quand je parle du grand public en fait ça veut juste dire on peut pas louer un service pour avoir accès à ces stratégies là fait la plupart des stratégies de trading algorithmique elles sont développées en interne en général que ce soit dans des banques et là dans la partie crypto on va plus être sur des fonds donc des fonds qui vont avoir de multiples stratégies et qui vont très souvent avoir un pôle pour le développement d'algorithmes de trading avec les meilleurs comptes avec les meilleurs développeurs dans le milieu et avec des traders qui vont être capables de prendre des décisions donc encore une fois vous êtes en compétition en tout cas pour ceux qui veulent faire leur propre leur propre algo vous êtes en compétition avec des fonds qui ont des moyens financiers quasiment illimités qui peuvent avoir les meilleurs comptes les meilleurs dev et les meilleurs traders parce que tous vont être rémunérés à la performance avec parfois des sommes qui vont être mis dans ces stratégies qui vont être assez conséquentes et donc on peut être extrêmement bien rémunérés donc vous êtes en compétition contre ces personnes là donc ça il faut vraiment en avoir conscience et même tous les services qui proposent des stratégies de trading algorithmique pour le grand public elles sont également en compétition avec ces fonds là qui eux ont tout intérêt à ce que leur stratégie ne sorte pas ne fuite pas et ils ont aucun intérêt en plus de les proposer à tout le monde et les proposent uniquement à leur clientèle privée voilà donc ça c'est dans la grande 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 majorité des cas ce qui fait qu'en réalité une fois que déjà on prend en compte tout ce que je viens de vous dire dans les stratégies de trading à l'algorithme qui sont accessibles au grand public et qui fonctionnent ben vous imaginez bien qu'il y en a quasiment pas il y en a vraiment quasiment aucune donc ça il faut vraiment en avoir conscience maintenant on va voir un petit peu les règles d'or mais avant ça je voulais aussi préciser un point c'est que développer un algorithme ça demande des moyens financiers qui sont importants des moyens humains qui sont également importants mais surtout des moyens financiers parce qu'il faut avoir la donnée la donnée s'achète et la donnée de meilleure qualité coûte en général extrêmement cher avec le plus de détails possible parce que c'est là où ça va pouvoir créer une différence entre une donnée gratuite qui est plein d'erreurs qui n'est pas hyper précise et une donnée payante qui sera hyper précise avec très très peu d'erreurs et bien au final après ça peut faire une différence majeure au niveau des algos donc l'accès à la donnée ça coûte cher il faut ensuite des infrastructures pour pouvoir être pour pouvoir tester on va dire les algorithmes alors même si on peut utiliser des infrastructures dans le cloud c'est un peu plus économique surtout au début quand vous allez commencer à faire énormément de recherches et énormément de tests ça peut également commencer à coûter quand même pas mal d'argent et donc on va dire que c'est pas en partant avec zéro que vous allez pouvoir développer un algo de trading c'est impossible il faut des moyens financiers voilà donc ça également c'est un frein supplémentaire plus tout ce que j'ai pu vous dire sur des compétences de dev de quant et de trading alors maintenant si on parle des règles d'or pour choisir une stratégie accessible au grand public pour essayer vraiment donc déjà en prenant en compte tout ce que j'ai pu vous dire déjà mais on va rajouter encore pas mal de conditions pour essayer de vraiment parfaitement filtrer et de choisir que des stratégies qui vont être capables de correctement performer la première des règles de base je pense qu'elle paraît évidente mais je préfère quand même la préciser c'est aucun backtest c'est même pas un peu c'est aucun c'est à dire que ne vous basez absolument jamais sur des données sur des données de performance qui sont issues de backtest parce qu'encore une fois comme j'ai pu vous le dire même un gamin de 15 ans il peut vous développer un algo qui va fonctionner parfaitement il y aura une performance de malade il n'y aura quasiment aucune baisse ce sera juste génial sauf que en live étrangement ce sera l'effet inverse donc aucun backtest et surtout on va dire un service qui propose des stratégies ou une stratégie qui tourne au moins depuis un cycle complet donc ça veut dire depuis trois voire quatre ans ce qui permet d'avoir du recul sur une phase haussière une phase de retournement avec ensuite une phase baissière et également une phase de range et encore mieux une phase de crack voilà si on peut en plus avoir un crack du type mars 2020 là c'est vraiment l'idéal parce que là on a vraiment pu tester tous les cas de figure et on a vraiment en tout cas on peut voir comment se sont comportées les stratégies encore une fois en live parce que vous imaginez bien que prédire un crack sur du backtest encore une fois tout le monde peut le faire ensuite deuxième règle d'or il faut que le service en question propose une stratégie unique alors je m'explique pourquoi c'est c'était c'était souvent le cas notamment il y a quelques années où il y avait pas mal de services qui proposait toute une une diversité en termes de stratégie algorithmique et en fait ont donné l'illusion que c'était encore mieux pour le client parce qu'il allait pouvoir construire sa propre stratégie en prenant un petit peu brick par brick ce qu'il a envie de prendre mais en fait c'est complètement faux pourquoi parce que en fait d'une part le gros du problème c'est que quand vous allez commencer à payer pour un service l'objectif c'est que ce soit ce service là qui vous dit exactement ce que vous devez prendre et non pas l'inverse déjà dès qu'on commence à se dédouaner de responsabilité ça sent mauvais ça veut dire que déjà ils n'assument pas voilà donc normalement il faut assumer et c'est pour ça qu'en général il faut uniquement une seule stratégie unique qui elle même va être composée d'une multitude de sous-stratégies normalement c'est comme ça que ça fonctionne alors parfois on peut proposer peut-être deux stratégies une stratégie un peu plus conservatrice et une stratégie un petit peu plus risqué pourquoi pas mais dès qu'on commence à vous proposer quinze mille stratégies différentes déjà vous pouvez fuir voilà ça veut dire que en fait ils sont incapables de vous proposer ce qu'il faut et donc ils vont vous donner plein de choses voilà en général et quand on est incapable de prendre des risques et de prendre une décision on donne plein de choses plein d'informations et on dit ben allez maintenant c'est à toi de choisir en plus de ça d'un point de vue marketing c'est génial parce que quand vous allez avoir une de vos stratégies qui va bien performer vous allez dire ben regardez on a cette stratégie là chez nous qui performe super bien c'est génial oui mais sauf que au final personne n'est exposé uniquement sur cette stratégie là et c'est toujours facile quant à 10 stratégies d'en avoir une qui performe super bien à un instant t mais ça on s'en fout parce que ce qui compte c'est de savoir au final combien font les clients et si au final les clients ils n'ont pas pris cette strate parce que dans les phases baissières en fait elle se fait éclater en fait c'est facile de prendre uniquement ce qui fonctionne à l'instant t et ça vous comprenez bien que au final d'un point de vue marketing c'est très facile de le faire est-ce que c'est honnête pas vraiment voilà c'est même très très mal honnête pour le coup j'ai j'ai envie de dire et en plus de ça quand il y aura des clients qui vont perdre de l'argent parce qu'ils n'auront pas choisi les bonnes stratégies et ben l'entreprise en question pourra dire oui mais c'est pas de ma faute t'as pas choisi les bonnes donc vous voyez bien en fait à quel point est-ce que en fait quand on propose plein de stratégies différentes et qu'on laisse le choix au client c'est juste le meilleur moyen de se dédouaner de toute responsabilité et de ne jamais prendre du risque alors que pour le coup dès lors qu'on vend un service surtout un service de trading algorithmique de mon point de vue on est censé prendre du risque et on est censé assumer ses choix et être capable de proposer à ses clients une stratégie unique qui ont ensuite elle même composé de sous stratégie donc ensuite comme j'ai pu le dire il faut que la stratégie elle évolue en permanence si on vous vend un algo de trading qui n'a pas évolué depuis cinq ans mais qu'on vous dit qu'il performe super bien bon et en général ça c'est clairement encore un gros gros red flag ensuite il faut une équipe qui a fait ses preuves une équipe qui a fait ses preuves et j'ai pu expliquer pourquoi c'est parce qu'il faut de l'expérience et il faut des experts dans des domaines particuliers dans le courant dans le développement et dans le trading c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes si vous prenez des personnes qui ont aucune expérience là dedans en fait je suis désolé mais comment vous voulez que ces personnes là arrivent à on va dire être à être en compétition et arrive à gagner face à d'autres qui sont hyper expérimentés une fois de plus vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner donc l'équipe est super importante et surtout rester loin de tous les projets foireux qui ont fait des rebranding et honnêtement j'en ai vu plusieurs donc des projets qui sont complètement plantés et au final l'équipe est partie ensuite à la elle est repartie chez un autre chez un autre concurrent pour relancer la même connerie c'est incroyable quoi et même j'ai même vu des projets complètement se foirer jusqu'à même liquider leurs clients parfois et puis quelques mois après pop ça réapparaît ça réapparaît sous un nouveau nom mais si c'est vraiment du foutage de gueule c'est à dire que si on arrive à se foirer au point où on fait perdre quasiment tout l'argent que les clients avaient confié la moindre des choses c'est de se remettre en question et de déjà commencer à redévelopper des choses si on veut continuer à faire ça sinon une très bonne chose c'est aussi arrêter mais en tout cas si on veut insister et qu'on veut continuer la moindre des choses c'est de commencer à faire ça avec son pognon de le voir sur plusieurs mois voire plusieurs années pouvoir voir si on arrive à s'améliorer et ensuite éventuellement reproposer des stratégies une fois qu'elles ont été correctement testés et au final qu'est ce qu'ils font ils relancent des stratégies ils vous redisent regardez le backtest il est génial et venez chez nous non mais sérieusement quoi sérieusement mais quand je vois ça moi je sais à vomir c'est à vomir vraiment mais du foutage de gueule à un niveau et honnêtement là je les cite pas aujourd'hui parce que le but c'est pas de commencer à cracher sur tel ou tel projet mais il y en a plein voilà il y en a franchement pas mal et il suffit même de rester en france pour tomber sur des projets de ce type là et ensuite donc des performances et un risque qui sont alignés dans une stratégie qui a du sens ça en revient également à ce que je disais un petit peu au début de la vidéo en fait la performance on va dire juste regarder la performance ça n'a pas de sens il faut regarder l'ensemble il faut regarder le comportement de la stratégie dans les phases baissières il faut regarder la volatilité de la stratégie le drawdown le max drawdown combien est ce qu'elle a été capable de de faire dans des moments vraiment difficiles où le marché a beaucoup perdu c'est toutes ces choses là en fait qu'il faut regarder et pas juste la performance parce que au final il ya des strats qui vont super bien performer mais qui vont se prendre des max drawdown de moins 60 ou moins 80% bon j'ai envie de dire c'est pas difficile moi aussi je prends un indice sur des alts et basta j'ai une strat qui va super bien performer il y aura un max drawdown de moins 80 mais c'est pas grave arrivé à un moment faut quand même réussir à trouver un équilibre si on fait de la gestion active si on fait du trading algorithmique plutôt pardon le but c'est aussi de maîtriser beaucoup plus son risque parce que si on le maîtrise pas beaucoup plus en réalité je vois pas trop l'intérêt donc ça également il faut le prendre en compte et encore une fois les seules stratégies qui peuvent être proposées à du grand public c'est uniquement des stratégies de day trading ou de swing trading tous ceux qui vous parle d'arbitrage de market making ou toutes ces conneries ça demande le contrôle des fonds donc ça c'est uniquement en investissant dans des fonds d'investissement donc ceux qui vous propose ça mais sur une connexion sur vos comptes par clé api c'est juste des conneries parce que c'est juste impossible encore une fois quand on est en compétition vous imaginez bien que faire de l'arbitrage pour être efficient il faut le contrôle sur le capital s'il faut commencer à envoyer des ordres via clé api en fait vous perdez du temps donc forcément vous serez pas du tout les meilleurs c'est pareil pour pour toutes les stratégies de type market making et encore plus pour des stratégies encore plus complexes il faut le contrôle sur le capital et personne en réalité de sérieux ne propose des stratégies de ce type en se connectant directement sur votre compte ça c'est fait au sein de fonds d'investissement voilà bon ça ça paraît logique mais je préfère quand même le le préciser on voit là maintenant avec toutes ces infos vous avez quand même je pense de quoi de quoi faire pour être capable de correctement choisir ou pas pour le coup les les bonnes stratégies parce que vous pouvez très bien au final vous dire mais en fait au final à mon niveau il n'y a pas grand chose à faire et donc je vais tranquillement continuer à gérer moi même mon portefeuille et c'est pas forcément mauvais non plus parce que comme je peux vous le dire des solutions qui fonctionnent bien il n'a vraiment très très peu alors moi aujourd'hui là on passe maintenant la seconde partie la seule stratégie que je conserve après en avoir quand même testé pas mal c'est celle de crypto trader dans laquelle je suis depuis 2020 donc depuis le tout début donc c'est octobre 2020 que ça a été que ça a été lancé j'ai toujours eu en moyenne entre 50 et 100 mille euros au moins sur cette stratégie là dans des phases plutôt haussière je suis amené à avoir beaucoup plus mais après c'est des stratégies c'est à dire que encore une fois moi je pars du principe que une stratégie algorithmique c'est pas juste je mets de l'argent et ben ça non moi je fais de la gestion par exemple quand je suis sorti du marché de manière très importante en fin d'année 2021 mais j'ai aussi sorti les fonds de par exemple de crypto trader voilà alors même si normalement ils sont censés également les protéger pour le coup j'avais vraiment la conviction qu'il fallait sortir et sécuriser mes fonds et je voulais en plus réduire mon risque par rapport aux stable coins et par rapport aux plateformes d'échange donc j'avais récupéré sorti des fonds et je n'ai ensuite que remis des fonds dans la stratégie que bien plus tard dans le courant de l'année 2022 mais surtout 2023 et c'est aussi la liberté de passer par des stratégies qui vont se connecter par clé api à votre plateforme vous êtes le responsable des fonds c'est à vous en fait pour le coup de de correctement faire attention à ce que vos fonds sont bien sécurisés que ce soit avec le stable coin qui va être utilisé ou la plateforme qui va être utilisé et donc cette liberté là il faut aussi être capable de l'utiliser alors je sais que certaines personnes qui vont avoir des mandats de gestion ils peuvent pas forcément faire ça bien sûr que c'est recommandé de le faire uniquement si on est un investisseur avisé moi je fais déjà de la gestion active sur mon portefeuille donc c'est pour ça que je le fais comme ça est sûr que si on est beaucoup plus débutants c'est pas recommandé bien évidemment de faire ce que je fais donc par rapport à crypto trader alors tout n'est pas rose qu'on se le cache pas tout n'a pas été parfait mais en même temps encore une fois est ce que la perfection existe j'en doute donc c'est une stratégie qui a honnêtement plutôt bien performé là je vais vous mettre donc la fact sheet ah oui au final j'ai même pas parlé de mon magnifique petit robot donc bien sûr ce qu'a pu représenter chat gpt en lui parlant d'un robot de trading donc je suis pas certain que dans la réalité ce soit aussi sexy mais en tout cas celui là il est quand même plutôt pas mal bref je ferme la parenthèse donc ce qui est important de regarder quand on regarde une fact sheet déjà d'une encore une fois la cohérence de la stratégie comme j'ai pu vous dire il faut regarder la performance et la comparer par rapport au bitcoin et par rapport à un benchmark alors le benchmark c'est un petit peu à l'appréciation de l'entreprise de choisir un petit peu ce qu'ils prennent eux ils ont pris btc eth je pense qu'ils auraient pu prendre un benchmark un petit peu plus diversifié sur un panel d'alt au moins un top 10 voire un top 30 ce qui aurait été je pense un petit peu plus juste pourquoi parce que la stratégie de crypto traders est basée sur btc eth et des alcools donc s'ils prennent comme benchmark uniquement btc eth c'est pas parfaitement équitable j'ai envie de dire parce que pour faire une vraie comparaison je pense qu'il aurait fallu prendre plutôt un cci 30 bon voilà après ça reste ça reste que mon avis mais de mon point de vue ça aurait été un petit peu plus un petit peu plus intéressant de le comparer avec le cci 30 donc ce qu'on voit déjà bon le backtest on le prend on le faut à la poubelle ça ne sert à rien c'est ça n'a aucune valeur ça comme j'ai pu vous le dire la stratégie elle est en réel depuis octobre 2020 donc même en réalité l'année de 2020 on peut pas réellement la prendre en compte parce que ben encore une fois il ya il ya beaucoup de backtest en fait dedans donc on va regarder surtout 2021 2022 et 2023 qui sont les trois années complètes pour le coup là en live donc 2021 une année plutôt favorable aux alcools où le bitcoin avait beaucoup donné en 2020 mais pas trop pour le coup en 2021 on voit que c'est une stratégie quand même qui s'en sort plutôt bien qui surperforme largement le le btc qui n'arrive pas à surperformer le benchmark on aurait pris un benchmark un petit peu plus faire avec un petit peu plus d'alt dedans je pense qu'il sera encore un peu plus haut voilà maintenant c'est pas franchement si dramatique que ça encore une fois le but d'avoir une cohérence ça veut dire que super former un petit peu son benchmark sur une phase très haussière c'est pas franchement une surprise et ce qui compte c'est savoir qu'est ce qui s'est passé en 2022 quand il ya eu le retournement là on voit qu'il ya une différence flagrante c'est que le benchmark s'est pris moins 65 la stratégie s'est pris moins 20 on vous imaginez bien que là il ya une cohérence c'est on performe un petit peu moins dans les phases très haussière mais par contre on préserve beaucoup plus le capital dans les phases baissières et c'est ça qui compte c'est ça en fait qui est important si on regarde le max drawdown il est à moins 40 alors il faut savoir que pour les stratégies plutôt agressives mais qui quand même vont être capables de préserver correctement le capital c'est le max drawdown en général qui est accepté c'est moins 40% donc ça c'est obligatoire maintenant si on veut des stratégies qui sont plus conservatrices ça existe également donc ça veut dire qu'il y aura moins de max drawdown et probablement moins de pertes également par exemple pour 2022 mais également la performance sera impactée dans les phases très haussière ça va forcément performer un petit peu moins bien parce qu'il faudrait être quand même un peu plus prudent pour surtout pas trop se prendre la phase de retournement donc forcément l'un va avec l'autre encore une fois il faut de la cohérence mais on peut très bien avoir une stratégie qui par exemple va faire que 60 ou 80% de perfs en 2021 mais en 2022 elle va à peine perdre 10 et elle aura un max drawdown de 20% voilà donc encore une fois ça peut être une bonne stratégie et c'est pour ça que c'est important quand même de le préciser ça la stratégie qui est proposée par crypto traders c'est une stratégie qui est quand même relativement agressif voilà donc ça il faut le dire donc bon là on a le graphique mais il ya une partie de backtest donc en vrai j'ai envie de dire c'est ça fait partie du jeu mais de mon point de vue c'est pas franchement un truc qu'il faut regarder on peut quand même voir ce qui s'est passé même sur les sur le live donc à partir du de octobre 2020 donc là vous voyez que ça performe quand même plutôt bien même sur les derniers mois de 2021 ça performe très très bien sur la phase de janvier février où là il ya eu vraiment une très très grosse explosion même notamment des altes et là on voit que c'est une stratégie quand même qui peut très très bien performer et qui peut quasiment doubler un capital en l'espace d'un mois dans des phases vraiment très haussière mais vous voyez on peut prendre des mois à moins 20 moins 22 donc forcément voilà ça reste quand même relativement volatil en tout cas pour ceux qui sont pas habitués à la volatilité attention parce que ça peut quand même être une stratégie qui est assez volatile mais encore une fois c'est obligatoire si on cherche de la performance c'est le meilleur compromis on va dire en termes de pour vraiment très très bien performer et gérer quand même plus ou moins bien son risque de mon point de vue toutes les stratégies aujourd'hui c'est à peu près toujours pareil c'est un max drawdown de moins 40% voilà c'est honnêtement alors peut-être que ça existe mais je ne connais pas de stratégies qui font aussi bien en termes de perfs et qui vont se retrouver avec un max drawdown de 20% par exemple voilà je n'en connais pas alors si ça existe c'est très bien pour eux ça veut dire qu'ils arrivent à faire ce que les autres n'arrivent pas à faire mais en général quand c'est trop beau pour être vrai il vaut mieux être quand même il vaut mieux quand même être un petit peu prudent 2023 bon ça a été une année assez compliqué ça a été une année assez compliqué pour les algos ils ont quand même pu bien se rattraper sur la fin de l'année ils ont également bien pu capter le début le le début de l'année même si en réalité dans cette période là on était en période avec la phase de l'effondrement de ftx et donc leur service n'était plus réellement opérationnel donc leur stratégie bien sûr elle tourne toujours en live mais il ya eu un changement de plateforme entre ftx et ensuite binance donc forcément il ya eu un moment où les clients étaient plus vraiment exposés c'était durant cette période là moi je suis là pour être totalement objectif avec vous donc c'est pour ça que je vous dis quand il ya des choses vraiment à prendre en compte donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à ça donc pour moi c'est une stratégie qui a toujours du sens qui performe correctement qui n'a pas un risque qui est trop élevé par rapport à la performance qui est réalisée donc je pense qu'il ya un bon équilibre il ya un bon équilibre par rapport à ça aujourd'hui on peut appliquer cette stratégie sur une multitude de plateformes d'échanges donc là je vais vous montrer l'interface de crypto traders donc là vous voyez donc vous avez la position actuelle de la stratégie avec l'historique du portefeuille et vous avez ici donc la plateforme qui connecter donc moi c'est kraken mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut également connecter plusieurs plateformes si on veut réduire son risque alors moi c'est pas mon cas parce que par rapport à mon capital aujourd'hui il n'y a pas trop de sens de commencer à dispatcher sur plusieurs plateformes vu que ça ne représente qu'une petite partie de mon capital sur l'équipe de monnaie mais si on veut être un petit peu plus exploits sur une stratégie comme ça ce qui peut également avoir du sens et bien on peut se diversifier sur plusieurs plateformes différentes ce qui permet de réduire drastiquement son risque ce qui est beaucoup plus dangereux si on met tout sur une seule plateforme forcément on est quand même beaucoup plus à risque et puis maintenant qu'on sait ce qui s'est passé avec l'épisode de ftx je pense que voilà ça paye pas de mine de de prendre beaucoup plus de précautions par rapport à ça c'est justement pour ça que eux ils ont développé énormément l'intégration de plateformes d'échanges donc il ya con base il ya pas une inde si à kraken et d'autres plateformes et ils continuent encore d'en rajouter des nouvelles donc ça également ça permet vraiment de réduire drastiquement son risque et je crois que c'est aussi possible en tout cas pour les personnes qui sont sous mandat de gestion d'être directement exposé à du fiat donc à du dollar et non pas à du stable comme encore une fois si on veut réduire son risque par rapport à une exposition en stable con qu'on veut pas être exposé en usdt et ben c'est possible mais attention c'est uniquement possible sur mandat de gestion je crois après pour toutes ces questions là vous pouvez directement directement aller leur voir je précise quand même qu'il n'y a pas de lien d'affiliation donc je ne gagne pas d'argent si vous prenez un abonnement ou pas ça fait aucune différence pour moi donc c'est pour ça que là je suis parfaitement transparent par rapport par rapport à tout ça donc voilà un petit peu donc moi c'est une stratégie pour l'instant que je conserve c'est la seule qui honnêtement de mon point de vue s'est plutôt bien comportée sur les trois trois et demi années depuis laquelle je m'en sers il y a eu des hauts il y a eu des bas forcément il y a eu des moments où ils auraient pu faire un peu mieux mais encore une fois quand vous cherchez la perfection vous l'aurez jamais il y aura toujours des moments où des stratégies vont se prendre des claques des stratégies vont prendre des pertes qui auraient peut-être pu être évitées mais en même temps elles vont s'y prendre des des belles perfs là où peut-être que vous l'aurez complètement raté donc voilà l'un va avec l'autre en général encore une fois ce qui compte c'est vraiment de la cohérence au niveau de la stratégie pour moi ça reste une stratégie qui est assez cohérente qui reste sur une surperformance du bitcoin depuis que je l'utilise avec un risque beaucoup plus faible et c'est ça qui moi m'intéresse particulièrement voilà donc j'espère que c'est clair en tout cas par rapport par rapport à tout ça donc je pense qu'on a voilà je pense qu'on a fait le tour je vérifie juste sur mes notes mais non on est good donc juste on a également donc la page donc on a également la page wallet donc sur la page wallet là on a directement son portefeuille donc ici pour l'instant c'est en maintenance mais sinon ça va bientôt être de nouveau disponible vous aurez accès à l'historique de votre performance et là vous avez donc le détail des cryptos que vous possédez voilà bon ça c'est juste vraiment pour pour aller voir dans le détail ce qu'on possède en termes d'actifs en termes de valorisation euros dollars ou ce que vous voulez voilà un petit peu par rapport par rapport à tout ça donc si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des feedbacks à donner également n'hésitez pas que ce soit sur crypto traders que ce soit sur d'autres stratégies algorithmique qui fonctionne ou qui fonctionne pas du tout je pense que c'est franchement hyper intéressant de toujours partager de toujours partager en fait son son avis bien évidemment de manière objectif c'est je pense là la chose la plus importante encore une fois les stratégies ne sont pas des méthodes miracles ne croyez pas qu'un algo de trading c'est c'est quelque chose qui va toujours être exposé quand le marché y monte et jamais être exposé quand le marché y baisse ça c'est juste dans l'imaginaire des des personnes qui savent pas trop ce que c'est mais dans la réalité ça marche pas comme ça encore une fois les choses sont pas aussi binaires que ça et les choses sont pas aussi simples que ça voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu que vous avez appris beaucoup de choses par rapport aux algos de trading et quant à nous écoutez on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo je vous dis bonne semaine à tous bye bye et